Drôle d'histoire quand même que celle de ce maître qui confie des fortunes à ses esclaves et qui s'en va. En effet, ce ne sont pas quelques pièces d'argent qu'il leur laisse en gestion, en cherchant et en vérifiant ce que pouvait être un talent à l'époque où on en parle dans ce texte. C'est véritablement un trésor qu'il leur laisse. Un talent n'est pas une pièce de monnaie, mais un véritable lingot d'or. Un talent pouvait peser 26 à 36 kilos d'or, vous imaginez ? En fait, c'est une valeur monétaire plus qu'une monnaie en pièces. C'est un étalon qui sert à mesurer les autres monnaies. On comprend mieux comment le troisième esclave a fait pour enterrer son talent. La chose est assez conséquente pour être enterré puis retrouvé. Comment ce talent grec a pu donner le sens à notre substantif français, le talent, que les uns et les autres peuvent avoir pour telle ou telle discipline ? Comment est-on passé de l'or dont on peut peser le poids réel à une chose aussi difficile à mesurer que ce qu'on appelle le talent ? Peut-être grâce à cette parabole qui met en scène trois situations aussi voisines que différentes, peut-on comprendre ce que c'est que ce fameux talent ? Un premier esclave prend cinq talents et le fait valoir. Il en obtient cinq. Le deuxième fait la même chose, en obtient autant que ce qu'il a reçu au départ, deux pour deux. Et le troisième reste avec son talent, le même avant le départ du maître ou après son retour. Les deux premiers ont doublé ce qu'ils avaient reçu en gérance. Ils ont reçu, en faisant valoir la somme de départ, exactement la même somme en plus. Pas plus, pas moins. C'est exactement équivalent, cinq pour cinq ou deux pour deux. Pour le troisième, c'est la même chose, mais il n'a rien fait valoir et il est donc resté avec un, simplement. L'action de chacun a donné très proportionnellement aux talents donnés. Ils ont reçu proportionnellement à ce qu'ils avaient reçu selon leur capacité, leur puissance, dit le texte grec. « Dès le don du maître, les jeux semblent faits. C'est comme si le maître savait à l'avance à qui il peut faire confiance pour faire fructifier son bien. Il n'a pas donné la même chose à tous. À celui qui a, on donnera, dit de façon terrible le texte. C'est ainsi que le troisième, celui qui thésaurise, verra son talent redonné à celui qui a déjà reçu cinq fois plus à gérer, cinq talents de plus à gérer, et qui a obtenu encore ces cinq talents en plus de ceux du départ. Bref, on ne prête qu'aux riches. Alors, comment ces trois esclaves ont-ils fait pour faire valoir ou non leur talent ? Le texte ne le dit pas vraiment très clairement. Le premier travaille avec ce trésor dès qu'il le reçoit. Le texte est très clair là-dessus. C'est aussitôt, il se met en quête de faire fructifier ce bien. Le deuxième fait de même et double, lui aussi, le trésor qu'il a reçu. Et le troisième, lui, ne travaille pas avec ce talent. Il n'en fait rien, il l'enfouit. Et pourquoi ? Par peur. Et oui, il a peur de son maître. Et se dit qu'il s'agit d'un maître terrible. Que s'il agit avec le talent qu'on lui a confié, et que son entreprise n'est pas fructueuse, il sera châtié par le maître. Et il ne va même pas placer le talent à la banque. Où le talent aurait encore pu prendre de la valeur grâce aux échanges des autres, sans rien faire. Au contraire, il enfouit dans la terre cet objet qui maintenant est mort. Ce qui est merveilleux avec l'évangile de Matthieu, c'est qu'il n'a pas de complexe à parler d'argent. Après tout, cet évangile n'est-il pas placé sous l'autorité symbolique du Matthieu que Jésus est venu chercher, alors qu'il était assis au bureau des péagés ? Cette image de l'or et de la monnaie est extraordinaire pour nous faire réfléchir à une question qui concerne chacun et chacune de nous, la valeur de notre vie et ce que nous faisons des capacités que nous avons reçues. La position de cette parabole dans l'évangile nous donne en partie sa signification. Elle se trouve après le discours sur le surgissement du règne du Fils de l'homme, mais avant la description que fait Jésus à ses disciples du jugement dernier. Elle est à une place stratégique qui se demande, « Qu'aura-t-on fait de notre vie ? » Par cette parabole, Jésus parle à ceux qui veulent le suivre d'un royaume qui est comme un homme qui part en voyage et laisse un trésor à chacun de ses serviteurs. Et ce maître ne doute pas de la valeur de ses serviteurs, sinon il ne leur laisserait pas un pareil trésor. Le problème de la valeur de nos vies est donc déplacé, car le maître n'en doute aucunement de cette valeur. La valeur de nos vies, cette question de la valeur de nos vies est déplacée vers la question de ce que nous sommes prêts à vivre. Étrange objet de comparaison quand même. Le royaume est comme un homme qui part et nous fait confiance pour gérer son trésor. On pourrait y voir une parabole des mérites, une fable dans laquelle la reconnaissance du maître serait fonction du talent de chacun et du talent que chacun a ajouté au talent légué en gérance, ce qui est à la première lecture ce qui saute aux yeux. Et le royaume serait alors pour ceux qui savent y faire. Mais est-ce la rentabilité qui est ici ce qu'attend le maître ? Celui qui a gagné deux talents avec ses deux talents de départ est aussi reconnu que celui qui a gagné cinq talents avec ses cinq talents reçus. Donc, ce n'est pas une parabole qui hiérarchise les hommes selon leur habileté ou leur mérite. Le maître savait déjà, avant de leur laisser le trésor, qu'ils étaient différents et qu'il ferait chacun selon ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Ce que pointe cette histoire, c'est la peur du troisième esclave, celui qui n'investit rien de ce qu'on lui a laissé, celui qui ne pense qu'à son sort au jour où le maître reviendra. Celui-là ne prend aucun risque et ne pense qu'à sa sécurité. Il a l'idée d'un jugement dernier qui le mettrait en péril et ça le paralyse. Il n'en fait rien de ce trésor. Il ne crée rien, il ne croit rien, puisqu'il n'espère rien sur l'avenir. Il met simplement à l'abri le trésor pour qu'il ne se passe rien. Il n'a pas confiance en ce maître qui moissonne où il n'a pas semé. Il voit son maître comme un homme arbitraire et redoutable qui prend ce pourquoi il ne s'est pas investi lui-même. une sorte d'être tout-puissant et qui aurait droit de vie et de mort sur son esclave. Comme si le maître ignorait tout de ce qui se joue dans l'audace et le travail de ses serviteurs. Comme s'il ne leur faisait pas confiance. Comme s'il ne les aimait pas assez pour pouvoir leur faire une telle confiance. Alors plein d'ironie, l'évangile de Matthieu, qui connaît bien le commerce et les banques, se moque et montre que même quand on en est là et qu'on a donc très peur de ce qui arrivera demain, il reste encore la banque qui rapporte de l'argent pour lequel on n'a eu aucune autre audace que le simple placement. La parabole des talents est-elle pour autant un discours moral sur le mérite, sur l'effort, sur le travail ? Ce n'est pas si simple et je dirais même que rien n'est moins sûr. Calvin s'insurge dans l'institution de la religion chrétienne à propos de ceux qui, parmi les théologiens, lisent cette difficile parabole comme un traité de morale. Il écrit « Qu'ont donc laissé au Christ, pour déployer sa puissance, ces misérables sophistes ? » Ils disent que Christ a mérité pour nous la première grâce, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir des mérites, mais que maintenant, c'est à nous de ne pas négliger cette possibilité. Quelle imprudence de taille ! Qui aurait imaginé que ceux qui font profession d'être chrétien auraient ainsi dépouillé Jésus-Christ de sa puissance pour quasiment la fouler aux pieds ? L'Écriture rend partout ce témoignage à Jésus-Christ que tous ceux qui croient en lui sont justifiés. Or, ces pestes enseignent que nous ne recevons pas d'autres bienfaits de Christ que celui de nous avoir ouvert le chemin, la justification. Or, s'ils pouvaient goûter le sens de ces mots, celui qui a le Fils a la vie, celui qui croit est passé de la mort à la vie. Cette sainte colère de Calvin nous présente le risque d'une erreur facile à faire en lisant la parabole des talents, à savoir celle de retomber dans la justification par les œuvres. On pourrait voir dans ces esclaves une gradation dans ceux qui font les œuvres de Dieu et ceux qui ne le font pas. Et donc, penser que, évidemment, le châtiment arrivera pour ceux qui ne le font pas. D'où l'importance de ne pas s'arrêter au mérite des deux premiers esclaves, mais de regarder à leur foi. Et à ce qu'elle produit, n'ont pas un plus grand mérite de l'un par rapport à l'autre, puisque leur capacité de départ est inégale. On ne peut donc pas comparer. Chacun a regardé à lui-même dans cette histoire et a fait selon ce qu'il avait reçu pour créer dans l'espérance et la confiance de la richesse. Pas pour avoir plus, mais pour donner vie au patrimoine qui leur avait été confié. Il ne s'agit pas tant de savoir combien cela donnera. Ils ne le savaient sans doute pas au départ. Mais ils ont tout fait pour qu'il se passe quelque chose de bon avec ce qu'on leur avait donné. Ils ont exprimé leur confiance et fait vivre une richesse qui produira de nouvelles richesses. s'ils ont produit de la vie. Le travail n'est pas ici une façon de gagner son ciel ou un royaume, mais d'accomplir sa vie et de révéler le royaume toujours devant nous. La foi ici n'est donc pas le savoir de ce qu'est le maître, un miséricordieux ou un père fouettard, mais la foi est bien plus la confiance dans un maître qui croit en notre puissance créatrice et qui nous fait confiance. Peut-être pour mieux comprendre cette histoire de talent, il faudrait relire ensemble une autre fable, celle de Jean de La Fontaine, à laquelle vous pensez peut-être depuis le début, de mon intervention. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'eau. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage, d'argent, point de caché. Mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. A la première lecture, on serait tenté de ne voir dans cette histoire que la morale du travail est récompensée par un profit plus grand. On pourrait en déduire que plus on travaille, plus on obtient de richesses et de profits, et plus on est vertueux, en quelque sorte. Mais il y a plus. Le vrai trésor est de découvrir, dans le travail même, qu'il rapporte ou non, un accomplissement d'une vie. Toute cette puissance mise en œuvre n'est due qu'à l'enseignement du père qui a su faire découvrir à ses enfants, de façon ingénieuse, que dans leur constance à croire sa parole et à suivre son enseignement, ils comprendraient la valeur de leur vie, ils la découvriraient, elles se révèleraient. Ainsi c'est dans notre vie même, reçue sans mérite aucun, par pure grâce, avec des talents et des infirmités, des facilités et des misères, différents pour chacun, que se trouve notre royaume et le salut de notre vie, à condition d'en faire une œuvre, de le décider vraiment. A chaque talent reçu, la foi nous pousse à entreprendre, pas pour obtenir notre salut, pas pour payer quoi que ce soit, comme une récompense, mais par reconnaissance du talent reçu et de la confiance qui nous est faite de nous confier nos vies dans la liberté. Il s'agit là de faire quelque chose de cette liberté-là, de cette confiance-là. Dieu croit en nous et il croit en nous assez pour partir en voyage et nous laisser son trésor spirituel. Le Christ aime assez ses disciples pour leur laisser son enseignement et mourir sur la croix sans se défiler au dernier moment. Alors que ferons-nous de cette parole vive qui nous porte à croire que nous sommes dans la confiance de notre maître, que nous n'avons rien à craindre si nous réussissons ou nous échouons ? Ce qui compte, c'est que nous ayons fait sincèrement de notre vie l'œuvre de Dieu, la révélation du royaume. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit « Jette ton pain à la surface de l'eau car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à sept et même à huit car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, le soir ne repose pas ta main car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela ou si l'un et l'autre sont également bons. » La parabole des talents est comme ce passage de l'Ecclésiaste une invitation à vivre complètement, chaque matin nouvellement, sincèrement, en s'investissant dans la vie que nous recevons chaque jour avec les talents qui nous sont confiés selon nos capacités et cela seul Dieu le sait. Car si nous enterrons le peu qui nous est confié, alors l'enseignement de Jésus-Christ est mort et l'espérance du royaume qu'il est venu accomplir par sa vie est morte. Le jugement de Dieu ne nous appartient pas, nous en sommes absolument délivrés et il nous est recommandé de ne pas juger nos frères et nos sœurs, de ne pas regarder s'ils ont bien fait ou mal fait, mais d'entrer avec eux dans la joie du Père. Comment pourrions-nous être juges de nos propres mérites alors ? C'est impossible. Nous sommes donc libérés de ce poids de savoir comment faire pour plaire à Dieu nous lui plaisons déjà puisqu'il nous confie son trésor. Peut-être parce qu'il nous aime le premier et que nous n'avons rien à gagner de ce côté-là de plus puisque tout cet amour est déjà reçu. La tâche qui nous revient est celle des esclaves fidèles qui ont reçu des talents pour créer leur vie sur cette terre. À nous de ne pas avoir peur. Ce n'est pas une épreuve et nous n'avons rien à prouver. Ce n'est pas un examen ou une évaluation. Mais ce qui nous est demandé c'est d'exercer nos talents reçus par grâce et de faire vivre ainsi la parole de Dieu sur cette terre en étant nous-mêmes des évangiles vivants pleins d'espérance pour que chaque jour jusqu'au dernier jour de notre vie dans chacune de nos vies si différentes les unes des autres le royaume se révèle dans le labour de notre propre terre promise. Amen.